Maintenant, parlons de la crise d'itinérance qui prend une tournure jamais vue à Longueuil. Vous voyez ces tentes installées par dizaines dans un quartier résidentiel et tout près d'une école. Solution de dernier recours pour les campeurs, mais une source d'inquiétude pour les familles. Yves Poirien. C'est extrême, là. On appelle ça un terrain de camping, quasiment? On appelle ça un camping-ville. Camping-marque, je veux dire. Ce que nous allons vous faire découvrir est tristement impressionnant. En quelques semaines, on est passé de quelques tentes à un petit village de sans-abri en plein quartier résidentiel de Longueuil, dans le secteur de la rue Joliette, à proximité du boulevard Curé-Poirier. C'est irréel de voir autant de gens camper dehors à Longueuil. C'est malade, là. Ça a comme explosé pour vrai. Il y a comme une dizaine de tentes qui s'est ajouté là. Il y en a une dizaine là-bas aussi. Il y en a une 14-15 là. C'est fou, là. En après-midi, lors de notre passage, de nombreux policiers étaient présents. 40 billes, une notice! C'est en moi vers l'hôpital! Problèmes de santé mentale, toxicomanie et violence, ça semble faire partie du quotidien des campeurs clandestins. J'ai vu comme... peut-être des attaques. Partir avec quelqu'un avec un couteau. Il y a eu des coups de bord de métal, des bouteilles cassées sur la tête des autres. Ils se sont établis, notamment à côté de l'école primaire, les petits explorateurs. Et si nous sommes ici, c'est parce que des parents nous ont contactés. Ils en ont assez. Ça crée un sentiment d'inquiétude et d'insécurité. Un avis que partagent plusieurs voisins. Vous avez un tennis qui vient de rénover, qui sert pas. Vous avez un parc pour les jeunes enfants. Les parents n'y vont plus. Vous avez une école primaire un peu plus loin. Ça n'a pas d'allure. Est-ce que la mairesse devrait s'occuper de ça? Bien, elle me semble. Elle devrait s'occuper de ça. À l'autre instant. Les gens de police qui hésitent qu'on s'écoute, ça-là. Qu'est-ce qu'ils m'hésitent, les gens de police, ils ne font rien. La mairesse Catherine Fournier, qui est en contact avec plusieurs parents de l'école, a prévu présenter un plan d'action au cours des prochains jours. C'est quoi votre porte de sortie, Éric? Moi, trouver des logements, trouver quelque chose qui peut me faire sortir au plus vite.